Musique Merci de nous rejoindre, c'est une bonne idée, jamais trop tard pour bien faire puisqu'on est ensemble samedi jusqu'à 10h. Vous le savez, même si vous venez à pied ou en triporteur comme Loïc Ballet, puisqu'avec vous on va prendre des nouvelles de la planète gastronomie qui a vécu cet été. Alors un énorme bouleversement, enfin on va appeler ça un déménagement. Oui, c'est une dynastie qui s'est un peu exilée, mais pas très très loin. Non, 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 pas très très loin, ils sont partis à quelques kilomètres. Voilà, nous sommes allés voir la maison Trois-Gros. Et alors, alors là, cette famille Trois-Gros, vous n'imaginez pas, 86 ans, ça faisait 86 ans qu'ils étaient installés à Rouen. Juste en face de la gare, la Nationale 7 passait là, il n'y avait qu'à ouvrir la porte et les clients arrivaient. En plus, la cuisine était merveilleuse. Il faut s'imaginer quand même qu'ils ont trois étoiles depuis 50 ans. Eh oui, quand même, ça fait, c'est pas rien. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que ça fait quatre générations que la famille Trois-Gros était installée là-bas. Et puis, forcément, César est arrivé, une nouvelle génération, avec Léo, son petit frère, et Michel et Marie-Pierre voulaient transmettre la maison. Il devait être mûrement réfléchi quand même. Voilà, donc ils ont beaucoup réfléchi depuis plusieurs années, c'est pratiquement cinq ans de réflexion, pour complètement refaire table rase et s'installer à quelques kilomètres, à Rouen, dans un nouveau lieu, dans un terrain plutôt en pleine nature. On est au milieu des bois et on est dans la côte rouennaise, un endroit merveilleux. Table rase. Je connais pas mal cet endroit étant stéphanois, donc voilà. Mais bref, mais en tout cas, c'est le plus bel endroit de la Terre, vous vous en doutez. Et moi, ce que je vous propose, c'est de regarder, parce que nous les avons rencontrés, et nous sommes pas nombreux journalistes à avoir pu glisser notre caméra. C'est un exclu, télémat. Et alors là, j'ai l'impression que l'arrivée est presque féerique. On est où, là ? On est chez Trois Gros, à Oouche. Ce que tu as franchi là, ça s'appelle, nous, on a appelé le ventre de la baleine. Ah, et moi, oui, je vous le dis, j'ai l'impression d'être devant la porte d'Alice au Pays des Merveilles. C'est pas loin, on n'est pas loin. Parce qu'on a une porte comme ça et on a envie de la pousser, et derrière, il y a des merveilles. Après, il y a une succession de merveilles. Bon, donc, au pass, c'est un quatre mains, en fait, si j'ai bien compris. C'est vrai qu'au pass, on est père et fils maintenant, évidemment, avec des hommes forts à côté de nous, formés et fidèles. Et voilà, c'est vrai que c'est assez difficile à faire, d'ailleurs, d'être deux chefs d'orchestre comme ça, parce qu'il doit me supporter, le vieux, et moi, je dois faire avec lui et lui transmettre, voilà. Il paraît qu'il s'est mis à la musique le matin en cuisine. Oui, ça a été dur. Il m'en a parlé. Ça a été dur. Il m'a appelé pour me le dire. Et c'est, des fois, il y a des matins, ça passe pas. Et le matin, il y a quoi ? Alors, du blues, souvent. Ah, du blues ? Attends, attends, moi, des fois, il y a du Led Zeppelin, du Rolling Stone, du Jimi Hendrix. Ah oui, donc ça dépote, ces trois gros, le matin. Et alors, là, on est à la lumière, dans la salle de restaurant. Oui, au bois sans feuilles. Ça, c'est le nom de la salle. C'est le nom de la salle, parce que c'est une forêt, forêt de piliers d'acier, mais en même temps, qui représente des arbres en résonance à la forêt qui est juste là, sur notre droite, tu vois, qui est faite de chênes, elle, vraie forêt. Ici, il y a de la réhabilitation, la grange qu'on vient de traverser, qui va de la pénombre à la lumière, à la pénombre, et finalement à la lumière. Ici, dans la partie construite, le bois sans feuilles, qui vient s'enlacer autour d'un chêne magnifique qui est là, au milieu et au-dessus de nous. Et après, on passe dans la partie ancienne, qui est l'hôtel. La bâtisse qui était déjà là, le premier espace que vous avez toujours connu, trois générations, 86 ans, ça veut dire que là, quand on dessine cet espace, on se dit, il y en aura trois autres de plus, générations, peut-être qu'on repart pour 80 ans. On se dit, mais là, on n'a pas le droit de se rater. Ce qu'on est en train de faire va s'inscrire dans le temps. Et il faut absolument le réussir. Bon, alors ça veut dire quoi ? Qu'on a complètement tourné la page de ces 86 ans de Rouen ? Non, on n'a pas tourné la page, on continue. C'est la même histoire qui se continue avec des nouveaux personnages, et bien César, Léo sans doute. Alors Léo et César, c'est la quatrième génération, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, vous avez quitté la ville, vous êtes mis au vert. Voilà, c'est ça, on a eu envie de vert. Et vous vous dites, ça vous va bien ? Pas mal, on est bronzé, non ? Oui, très très bronzé. Non, ce n'est pas s'attroper, c'est la vie à ouf. Surprenant, mais très classe d'arriver à vélo chez Troigaud. Dites-moi, la déco, c'est vraiment du goût personnel ou ce sont des pros qui sont intervenus ? En fait, ils ont travaillé avec un architecte, Patrick Bouchin, qui est reconnu. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que justement Marie-Pierre Troigaud, qui s'est occupé de la décoration des chambres et de l'intérieur, a refusé d'aller dans des salons comme Maisons et Objets pour justement ne pas s'inspirer du courant, de la mode, pour garder que ce soit une véritable création. Et le lieu est devenu une création. Alors en termes de cuisine, c'est assez incroyable. Oui, parlons un petit peu quand même des bonnes odeurs qui doivent circuler dans ces lieux magiques. Il y a des parfums merveilleux. La cuisine est assez incroyable parce qu'elle donne justement sur cette verdure, ce qui leur permet aussi de renouveler et de changer un petit peu leur cuisine. C'est toujours la même, mais ils s'inspirent du lieu. Le lieu leur apporte beaucoup. Il y a toujours le saumon à l'oseille, bien sûr. Et puis quand le matin, vous commencez le service avec les Zeppelins. Ah oui, ça se réveille dans le studio, vous mettez l'eau à la bouche. César a fait installer des enceintes fabriquées, elles aussi à Saint-Étienne, d'un créateur très connu. Et donc il y a une musique incroyable pour réveiller le service le matin. Alors Michel s'y est mis, mais ce n'était pas évident, il m'a dit. À ce point-là. Voilà, c'est à Houche, c'est dans la Loire, du côté de Rouen. Et la famille Trois-Gros est toujours la même, merveilleuse. Quelle dynastie, en tout cas, c'est vrai. Vous avez raison d'employer ce mot. Merci Loïc.